salut youtube bienvenue dans ce dernier épisode 1 6 h du coup c'est d'autre côté 1 6 1 s il évolue on est en compagnie de fury oui bonsoir ça va ça va très bien et toi ça va j'ai un peu dégue par cette animation d'évolution qui est dégueulasse mais tout va bien c'est vrai maintenant elle est quand même un peu meilleur donc effectivement on le fait level up à l'aide de super bonbons ça s'appelle du cheat écoutez mais pourquoi tu vas apprendre dans slam tu m'emmerdes deux fois les super bonbons oui mais encore une fois c'est ce que je disais n'est pas là pour l'histoire voilà on n'est pas pour le comment dire le training pokémon ça c'est on le fait sur pokémon épais y'a pas de souci mais voilà on est là pour l'histoire et c'est quand même assez enfin comme plus important de faire l'histoire que autre chose à youtube on va juste faire une petite pause le temps que je compte qu'on finisse dix play nos pokémons à tout de suite youtube re bonjour calme toi voilà voilà on a fait level up tous nos pokémons juste en dessous là je peux le voir à niveau 60 à derrière ma chaume et le top climéral tranchotant déflésant oui bon déflésant on va on va le verter au bout d'un moment et farfadu et tous sont au niveau 60 et tout ça sans tricher évidemment évidemment ce compte des poké sauvages c'est ça c'est assez rapide oui oui en 15 minutes je pense qu'il ya des gens qui pourraient vraiment nous croire je pense qu'il ya des gens assez neuve qui pourrait la ligue pokémon est un roi où une seule règle compte celle du plus fort il faut vaincre le conseil 4 le maître tout simplement fait mordre la poussière au conseil 4 en commençant par le membre de ton choix pour pouvoir ensuite défier le maître mais attention une fois que tu as grimpé ces marches impossible de faire marche arrière tu as gagné ou perdre pour pouvoir quitter ces lieux souhaites tu entrer oui bien alors en avant et on monte solennellement alors est ce qu'on corps est ce qu'on fait les mêmes on voit une autre je commence à gauche moi en général je fais dans le sens d'une aiguille d'une montre donc en partant d'où gauche au gauche au droite droite voilà on fait ça en avant alors ici c'est ah oui c'est feu et du coup c'est celle que je fais en dernier habituellement ça j'ai oublié allez je me fais posséder oh oh je tiens à dire qu'il n'y a pas d'équipe feu c'est spectre tu verras bien après je te crois mais le problème c'est que je n'ai pas d'attaque spectre ou ténèbres tu vas à la force sinon sinon j'y vais à la force tu prends celui qui tape le plus fort et voilà d'orgue macho évite les attaques combat et normal normal parce que ça fait zéro en fait les prunelles de l'homme brûlait d'un feu sombre pour faire triompher la justice il allait devoir tout laisser derrière lui ça t'a plu c'est le roman que j'écris j'ai basé mon personnage sur le dernier adversaire qui est venu me défier mais la tournure a été assez tragique je m'excuse tu viens de me défier c'est bien ça à ton tour désormais d'affronter anis la reine du type spectre spectre combat alors tout tant qu'à faire et pas tout est écrit tout est écrit ce le c'est c'est On va essayer de rotate un petit peu On va essayer d'utiliser notre cerveau A un moment je suis persuadé qu'elle a un Luculabre Je m'en souviens Peut-être que oui C'est super efficace Moiade Ils n'ont pas beaucoup de Pokémon 4 c'est pas beaucoup Oh non Mon jeu a eu un énorme freeze Ouais c'est vrai 4 C'est vrai On aurait vu peut-être au moins 5 Ouais j'avoue La petite écosphère L'UGULABre Voilà Je suis pas fou J'amiral Eh les souvenirs quand même Parce que monsieur Ce jeu Ça fait peut-être Allez 6 ans que je l'ai pas fait Même plus J'ai peut-être Ouais 8 ans au moins Je crois que ça commence à être le dernier chapitre pour moi Et bah tu conseilles 4 Anis Alors là Je reste Quatte Muette Bouche bée Sidéré Sillé quoi Je connais des tas de mots pour décrire mes sentiments Mais je ne trouve jamais le bon en fait Trouver le mot peut donner une porte De sortir aux émotions qui m'emportent Mais cela les rend plus fortes Aussi Mais laisse moi quand même te dire ceci Vous êtes un excellent dresseur Je sais merci Je suis confuse Chagriné Ennuyé Navré Affligé D'abord Prends-en des excuses à nos équipes Nous les avons fait souffrir Non non La mienne va très bien Ne t'en fais pas De tout coeur Cher Pokémon J'espère que vous nous pardonnerez Les tiens non Tu n'as rien fait de mal non plus Tu es un dresseur Et ce qui s'est passé est normal dans un combat Surtout contre un membre du Scroisei 4 Ouais 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 Hop Impeccable Où en es-tu toi ? Oh je l'ai fini Ok La ligue Allez au gauche Je suis si prévisible que ça Euh bah Je commence à te coller Je ne sais plus qui habite ici Lui Je crois que c'est ténèbre Ténèbre ? C'est si long Oh mais à l'époque c'était classe Mais c'est stylé Ouais c'est un peu C'est exactement ce que j'allais dire Mais c'est Enfin c'est giga stylé quoi Diantres Quel jour sommes-nous ? Les dresseurs défilent comme des top modèles sur un podium Qu'importe Je suis Pieris Ce n'est pas un prénom Du conseil 4 Et par conséquent ton adversaire En garde Un combat Son prénom c'est le mélange de deux prénoms C'est pas vraiment d'hésiter entre Pierre et Francis Ils ont fait Pieris Ouais j'avoue Oh vraiment Le mec fait jet de sable quoi Quelle honte Quel niveau Guérison C'était sûr Coup critique Non Tant pis Non mais guérison deux fois de suite T'as une sacrée tronche Allez Marte au point C'est un dresseur de type ténèbre Alors tu peux utiliser des intercombat Ouais je sais C'est pour ça En fait je savais que je De mémoire Je one shoté le baguette Quand il avait à peu près ce niveau là Sauf que non Apparemment Point de feu Ça lui laisse à peu près 10 HP Du coup voilà Mais c'est pas grave Crocodible Le boss On va sortir un petit clamiral Oh les musiques sont bonnes aussi Punaise Oh il n'y a rien à dire Séisme Oh quel relou C'est un dresseur de type ténèbre C'est un dresseur de type ténèbre C'est un dresseur de type ténèbre T'inquiète pas Il va brûler Il va brûler Enfin il va brûler Mais je ne vais pas me faire chier Je vais faire marte au point Oh il évite l'attaque C'est super efficace Non non on va pas changer Allez Leopardus Bien bien ne t'inquiète pas Je n'abandonne jamais Je ne m'inquiète pas Allez tu mérites un surpuissance Pour la peine Allez hop Bam Dead A la fin d'un combat Forcément il y a un vainqueur Et un vaincu Pire spicace bonhomme C'est le principe même du combat Il est là pour J'ai bel temps Le vrai combattant chevronné N'est pas celui qui se parvane A chaque victoire Ni celui qui pique une crise Lorsqu'il perd Mais celui qui pense A son prochain combat Et en vrai Quand vous y réfléchissez N'importe quelle morale De ce jeu Qui est donnée par n'importe qui Au final Est bonne Enfin tout est valable Tout est Toutes les morales sont bonnes En fait C'est juste ça Que l'on ait donné son maximum Que le destin ait été favorable Ou pas Une défaite reste une défaite C'est bien pour cela Que les lauriers de la victoire Sont si éclatants Et en ce moment même Tu rayonnes de mille feux Merci Je sais Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? D'aucun type C'est terrible Là c'est la meuf Elle est de type Si Ouais La meuf elle dort Aucune gêne Ouais c'est ça Oh la la tu me déranges Et je crois que cette meuf Elle vient de la quatrième génération Ah Elle était Vous pouvez la combattre Je crois Elle va sortir trop chaud Qui vient ? Quel est l'impudent dresseur Qui ose troubler mon vie ? Je vais vous dire ce que j'ai lu Quel est l'impudent dresseur Qui ose troubler mon vaginal sommeil ? Voilà ce que j'ai lu Mon vaginal sommeil Pardon Je suis désolé Tu sembles avoir du talent Et à l'efforcer bonté Alors de grâce Fais en sorte que notre duel Ne soit pas trop ennuyeux J'ai assez de mal à retenir mes baillements Je vais te réveiller Comme il se doit Allez On va jouer un petit peu avec Tranchodon On n'a pas vu encore beaucoup d'ailleurs On va faire des Dracochocs On va pas chercher à comprendre Brrra Ouais C'est pas ce qu'il y a de mieux Est-ce que je vais me prendre ? Est-ce que je vais me prendre ? Eh eh Tunnel ! Oh bâtarde Bon Tranchodon va die Mais mon moque C'est pas très grave Qu'est-ce que se faire Et là je suis mort C'est pas grave Et on va sortir Dorium à chaud On va pas se faire suer Bam Une tas de fleurs quand même Dorium à chaud C'est terrible Siderella 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 Oh regarde Elle est quoi ? Elle est double type ? Elle est psy quoi ? Je crois qu'elle est que psy Elle est que psy ? Toi mâche Toi mâche Bam Eh vas-y qu'elle évite l'attaque Eh vas-y que je me prends un tonnerre Eh vas-y que je meurs Voilà Ça c'est fait C'est là que j'aurais besoin d'arriver à chaud On va pas changer On va faire un maxi rappel Un maxi rappel Sac Soin Oh oui c'est vrai que c'est des soins statues Et bizarre comment c'est séparé dans le jeu Allez je suis gelé Quel enfer T'as pas un type proche ou classe ? Non Ah si j'avais éboulement sur je sais plus qui mais c'est pas grave Aïe Aïe Bagasse 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 Va t'en Oh quoi ? Ok d'accord Je fais pas Je fais pas autant d'attaques Enfin autant de damages Selon les attaques Génial On va sortir Clameral On va faire un tranche Histoire de finir Psycho évidemment Qu'est ce que c'est relou Voilà Dernier Pokémon Un Mushanna Non on va pas changer On cherche juste la force J'ai pas d'attaque efficace Je le laisserai pas tomber Les miens non plus Clameral tu me déçois fortement Oh putain vraiment On arrive pas à le tuer là Oh guérison putain C'est relou Allez courage Très bien se passer Allez Oh putain merde J'étais rappel max en fort En 900 Allez Je vais me régène Juste avec ta vie Ton âme Le mec qui devient fou Meurs Voilà Ça C'est fait Quand même Elle était chiante celle là Tu es un verseur élégant Mais surtout excellent Si je peux me permettre Tes Pokémon ici On acquis une certaine noblesse Dans leur comportement Je suis heureuse De mettre battu contre toi Eh les dialogues vont vite Quand même Pour un jeu pour enfants Je trouve que les dialogues vont assez vite N'es-tu pas d'autre membre du conseil à terrasser Allez file Sans plus te préoccuper de moi Oh plus j'ai sommeil Horrible jusqu'au bout la meuf Bon alors Appel max Sur Trochodon Sur Clameral Sur Darumasho Voilà Ensuite Une guérison Sur Minotope Ah J'ai le livre On recommence pardon Sur Fafaduvé Voilà c'est bon Allez Into le hub J'avais aucun Eh sur les trois premiers là J'ai eu Spectre Ténèbre et Psy Et j'ai eu aucun Pokémon Enfin aucun Oui aucun Pokémon Aucune attaque forte contre Si j'avais combat Je suis face à Comment Face à Psyris Ouais C'est pas un prénom Je suis désolé Tu te souviens de son type ou pas lui ? Électrique ? Non Il est quoi ? Combat Il est combat lui ? Ouais Ok Ça aussi c'était stylé Monter dans un wagon Comme ça Avec une caméra Qui se déplace Ah ouais Non mais Ah oui Effectivement Il y a un ring Euh Femme des plaisants Ouais Mais je vais utiliser Vents violents De Farfaduvé Allô dresseur Je m'appelle Kunz Je perfectionne l'art du combat Sous les ordres De notre maître Goya Qui est reconnu Ensoindre un dresseur Digne des loges J'aimerais bien tester Moi-même Par moi-même Ce que tu veux Go Ah oui je me rappelle de son pantalon 8 fois trop grand Non mais Ou alors Ou alors Il s'est fi-pigeonné Enfin La taille du pantalon En hauteur est bonne Mais On peut rentrer 8 personnes comme lui Dans chacune des pattes Genre Il y a un problème A une époque C'était la mode Non mais Écoute Non mais là Pas de def C'était qu'en bas Là c'est pas de def En partant du haut Il y a un souci C'est Ah oui oui Il y avait un judo crack Au début Mais Je l'étais Il m'a saoulé Il va pas rester très longtemps Je pense que ce sera pareil Pour tout le reste Ouais J'affouine relou Il sera caraclé Parce qu'il est original Comme monsieur Videocrate Caraclé Comme s'il avait Genre Tignon Capoeira Et Et Caracli Et Caracli Et Tignon Capoeira Et Kikli Kikli Caracli Je savais que ça se finissait en I Et que ça commence C'est par K Et en fait Il y a caraclé J'ai lu E à la fin Comme E En anglais Et Ça me fatigue Pas mal Celui-là Ah il me fatigue par contre Son chafouine Il va me rendre chafouine Pas très marrant T'as rigolé T'as rigolé Ah par contre Par contre Oh Parfait du V T'es éclaté au sol Trois fois de suite Il mis ça en attaque Vas-y pour tout foutre La honte Je vais finir le conseil 4 Avec des plaisantes C'est quoi Allez je me casse Prêt Voilà Allez chafouine c'est pareil Là il commence à me saouler Mon dernier Pokémon Oh non Je suis désolé pour toi Bam Voilà Mange ça dans la bouche Ça C'est fait Ça Okamon Okamon N'est le plus fort Et c'est pour ça Qu'il tient des fils De gagner tout le temps J'admire ceux qui se donnent à fond Pour devenir plus fort Leur respiration A cet idéal de puissance C'est noble Je sens cette respiration en toi C'est pourquoi tu as mon respect Et non Je confirme que les dialogues Vont beaucoup plus vite Et je speed pas Pour ceux qui pourraient croire Tu as prouvé que tu étais le plus fort D'adresseur Va à la statue sur la place Et rejoins la chambre du maître Nous Membres du conseil 4 d'Ulys Avons juré de suivre les ordres du maître Quel qu'il soit Nous comptons sur toi maintenant Ouais 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 Attends laisse moi Il me dégoûte Il a tellement été mauvais C'est pas lui C'est pas défaisant Tu vas changer Mais contre le ton sixième pokémon C'est pas duvé Je vais le garder Parce que c'est mon seul Mon seul plante Mais vraiment Il me débecte Putain T'as plus envie de lui Oh non mais Pourtant C'est un pokémon qui est cool Quand même J'aime bien son design J'aime bien Mais Même le lore en fait Il a un très bon lore Mais C'est quoi ? Oh de ouf Tu vas aller en dernière place Cher Allez en avant On avance Ça aussi c'est stylé quoi L'effet avec la statue qui descend Et tout Je crois que ce qui va suivre C'est assez stylé J'ai envie de venir Oh bah oui aussi Avec N et tout Oh quoi ? J'ai spoilé Tout le monde sans doute Fait trois épisodes Qu'on l'a pas vu ce bâtard Mais rien que c'est marche en fait Elle est en style Par contre Alors là Je m'arrête juste devant la porte Et tout Parce que je suis un Je suis un enfoiré Mais là Remettons le contexte On est dans une montagne Donc Montagne On est Voilà On était dans un bâtiment Avec quatre pièces Machin Et là on vient de passer À côté d'une statue Enfin on vient de se mettre À côté d'une statue Qui est un ascenseur Qui descend du coup Dans la montagne D'accord Et là On remonte des escaliers Oh là Pour Se retrouver en haut D'une autre montagne Alors Première question A laquelle j'avais même pas pensé Pourquoi on nous a fait descendre Du coup Voilà Et ensuite Où est-ce que c'est que ça Parce que ça n'a aucun sens Enfin On était en théorie Dans une montagne Et on se retrouve à l'extérieur Devant des escaliers Bref On va pas chercher plus loin Je suis le relou Quel est ce palace Messieurs l'âme Et bien vous le savez Le savoir dès maintenant Tout est fini Fini Les souffrances Les Je vais boire un coup Fini Les souffrances inutiles Fini l'esclavage des Pokémon Grâce à mon compagnon Zekrom Tout maître que tu étais Malgré ce titre Tu n'as pu m'arrêter Ta bonté fut ta faiblesse Après que la maladie A emporté ton compagnon Pokémon Tu as décidé de parcourir Unis Pour tenter d'oublier Et penser la plaie dans ton cœur Tu n'as pas Pardon Tu n'as pas eu À livrer de combats sérieux Depuis bien trop longtemps Mais je ne te blâme pas Pour cela Au contraire Je surpasse même Le maître de la ligue Je suis le dresseur suprême D'unis Et en tant que tel J'édicte une loi nouvelle Tous les dresseurs Doivent rendre leur liberté Aux Pokémon Pitié Je te demande qu'une seule chose Ne sépare pas les humains Et les Pokémon Nous avons déjà éprouvé la force De nos convictions Lors d'un duel acharné Je l'ai gagné Tu n'as plus rien à me dire Je t'attendais Dans le futur que j'ai vu Tu trouvais bien la pierre En ta possession Oui, ce gars est blanc Il réagit à la présence de Zégrom Mais cela ne sera pas Ce lieu est indigne Des dresseurs de la légende J'haïs de ta cache Oh mon palais Saint la ligue De ta majestueuse étreinte Profitez de la cinémédique J'haïs de ta La vie Je t'attendais à la présence Ça, c'est stylé. Voici enfin mon palais, sur ces désentrailles de la Terre. Le savais vertigineux auteur, les maux nouveaux rois résonneront jusqu'aux masses. Je t'attendrai là-bas, c'est dans ce cadre que tout se jouera. Les Pekamen doivent-ils être libérés des humains, ou nos deux espèces doivent-elles cohabiter ? Celui dont la puissance de conviction est la plus forte décidera du sort de ce monde. Goya, il y a mal en point. Pas très digne d'un mètre, je vous le dis. Oh ! Mais lui a taqué ! Goya, là, si Goya, il se retourne et qu'il met un énorme taquette chez Ren. Mais fin de la série, il faut que ça se termine comme ça. Tu as réussi à... J'ai pu vaincre tout le conseil, même si ce ne fut pas une partie de plaisir. Tu mérites... Des félicitations. C'est parce que j'ai réalisé ce que je pouvais faire que je suis devenu plus fort. Manu, il faut que tu le dises à N. Que les hommes peuvent devenir plus forts, précisément parce que les Pokémon sont à leur côté. Et que mes Pokémon ont appris en vivant avec moi. Et ils sont plus forts aussi. Perdus. J'ai perdu. Je voulais fermer le bec à se roquer. Boyan qui parle de rêve insensé. C'est Goya qui parle, là, mais non. Il ne change pas d'un... Non ! En montant la puissance du lien qui se sédiait au Pokémon. Ses convictions seraient réelles. Fais attention, là, nous. Ce garçon est un idéaliste fanatique. Alors, je t'en prie, je t'en conjure. Dis-lui, dis-lui que rien de bien ne naîtra si le lien entre humain et Pokémon sont coupés. Je meurs. Voilà. Ça serait quand même plus stylé. Parce qu'il est juste debout et il ne m'en regarde même pas monter l'escalier. Bon, on a vu mieux. La musique aussi. Avenir dolé pour celui qui obéit au ciel. Châtiment éternel pour les rebelles. La victoire du Fils révèle combien la vérité est vitale. Qui ne connaît qu'une chose ne connaît rien de tout. Commettre une erreur sciemment est le comble de l'hyprocrisie, vraiment. La raison du prince et la justice, celle du peuple et l'intérêt. Dans les cieux ne brille qu'un soleil. Sur terre ne règne qu'un roi. Or donc, l'avenir de notre grand lieu seigneur est notre priorité. L'échec du plan ciselé du maître Gettis marquerait la chute du seigneur N. Mais cela ne sera pas. Nous, les six sages, coupons ici ta route. Ah oui, vous croyez ? T'as toujours pas mordu à la poussière une seule fois, là-doux. Qui ose ? Le champion de poriodeuve ? Et y'a pas que moi. Alors, fais-moi les malins, les vieux sages. Nous devrions avoir honte. Nous l'avons davantage en force et en ombre. Nous l'avons davantage en force et en ombre. Les champions, ici ! Comment pourrais-je à nouveau me regarder dans la glace ? Si moi, un champion d'arène, vous laissez faire sans réagir. Et n'oublions pas les supplices de notre jeune bus, la petite Bianca. C'est bon, ça plane pour nous ? Pas de problème. Tu as le galet blanc ? Alors, on va. Je vais où ? Je ne sais plus. Je me dis visite en même temps. Attendez, on va voir. C'est un peu le principe, là. Toute petite entrée de merde. Juste pour rappeler. C'est dur, hein, mes femmes, de faire autant de voix. Parce que je me rappelais que j'avais fait... Alors après, si vous regardez les VED, vous voulez être chiant. Oui, effectivement. La voix de russe, je l'avais peut-être fait à l'autre sage, à laquelle ce soir, j'avais fait la voix d'italien. Bon, voilà, si vous voulez être chiant, vous pouvez. Mais bon, ce n'est pas simple. Suis-nous ! Tu peux soigner tes Pokémon et utiliser le PC dans ce palais. Les craintes. Quoi ? Ça n'a aucun sens. Ils sont censés être avec N. Mais ça n'a aucun sens. Oh, puis je ne me souviens plus du tout de cette partie, par contre. C'est terrible. Oh là, je vais me faire pépon. Eh oui. Comment avez-vous partagé les doigts des Pokémon ? Ils ne pensaient plus qu'un. Ils ne pensaient plus qu'à eux. Ils partaient en cas d'un nouvel idéal. Il est meilleur par sa pureté et son innocence. Et qu'il le rend d'autant plus terrifiant. De l'amour. Ok, ok, ok. Ne racontez pas votre vie, par contre. C'est relou. Et là, effectivement, je... Ok. On m'avait dit qu'il y avait un PC. Mais tant pis. Je vais passer à droite, moi. Attends, quoi ? De toute façon, tu peux visiter. Ah bah ouais, je vais visiter de ouf. Le palais a été constant. Le plus grand secret en explication pendant des années. Il n'est pas quand même dérobé. Oh là, c'est terrible quand même. Quand tu penses, c'est horrible. Pur esclavage. Potion max. Oh, heureusement que je l'ai trouvé. Parce que j'en avais vraiment besoin. Exactement comme prêt. Pas de quoi tu parles. J'avais pas vu l'escalier à droite. Donc on va faire les trois pièces. Mais c'est là. Mais après, on va monter. Arrête de courir. Tu m'agaces. Une division en fin de compte. La Pekamune, le dérobion et l'horresseur. C'est horrible, les pauvres. Ils ne peuvent même pas désobéir. Ah bon ? Vas-tu le mettre ? La Team Plasma régnera. Ouais. Si vous voulez. Allez, on va avant. Oh putain, c'est vrai qu'il y a autant de pièces. Je l'avais oublié. Pour nous-mêmes infiltrer. Même nous infiltrons dans le système de scotch des pucées. Si on trouve dans nos ordonnées, nous pourrons à distance dérober tout le problème des poids de pucées et les libérer. Oh là là. Alors, je n'ai même égaré. Quelle surprise, n'est-ce pas ? La toute puissance scientifique de la Team Plasma. Nom de maître Agatis. Ok, ça, c'est... Je vais vérifier, mais je crois que déplacer Pokémon... Ah si, j'en ai dans ma boîte. MDR. Ah oui, j'avais un ratenti. J'avais Flamajou, Batraquené. MDR. Bon, allez. On va regarder cette équipe, messieurs-là. Côté d'une visitée. Et on va voir. On va monter rencontrer N. Ma mission était de robber les Pokémon à l'endresseur. Pour cela, Seigneur N m'a confié les Pokémon qui m'accompagnent. Et alors, j'ai réalisé. Je ne dois pas être séparé de mon équipe. Peut-être bien que je ne suis pas fait pour appartenir à la Team Plasma. Oh, on rappelle Max. C'est un pareil, il m'en manquait aussi. C'est pareil, regardez. Là, c'est un méchant. Et on pourrait se dire, bah, bêtement, ils sont tous embrigadés dedans. Ils sont fous. Ils ont tous le même but. En fait, pas du tout. Même lui, même un sbire se met à douter. Je ne comprends pas. Et oui, tous les sbires se met à douter. Ça, c'est beau aussi. Hyper ball. Ok, cool. Merci. Ça, je n'en avais pas vraiment besoin. On a dit Pokémon. Non ! Sale fou ! Je ne me refais pas faire tout le chemin. Escalier ! Le Seigneur Aen saura s'il est le héros de l'idéal en t'affrontant. Et aussi si tu veux continuer à défendre ce monde où humain et Pokémon vont côte à côte. Cette chambre était le monde dévolu du Seigneur Aen. Je ne ressens rien en entrant dans cette pièce. Peut-être que toi, par contre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres pièces à côté ? Oui. On va faire les deux hôtes avant. Et après, on va aller dans la chambre de Aen. Ici, il y a deux sbires qui se bécotent. La force est de permettre de dédorber les bécotent. N'empêche pas les gens de ne résister. Oh non, relève le dos de là. Pardon. Excuse-moi. Oh mais non ! Je veux me déplacer. Voilà, merci. T'as sûr qu'il y a arrivé aujourd'hui. Bon, c'est un peu le même speech à chaque fois quand même. Ok. Là, il y a encore une balle et un sbire. Une guérison. Pareil, il m'en manquait aussi. Bon, je ne vais pas la faire à chaque fois non plus. Dans d'autres contrées, la Team Rocket et la Team Milo Galaxy se font contenter. Se sont fait contrer parce qu'elles étaient trop visibles. Ah, petite easter egg. Easter egg. Oui, si. Les autres jeux. Dernière pièce. Parce que je crois qu'il n'y avait que trois couloirs. Oh, c'est mignon. Le mot Harmonia est écrit dessus. Ah, super bon. Pareil, putain. Enfin, allez. Yes. Ok. Ça coiffe des robes de Schwinn. Des boards de Schwinn. Ok. Mais la petite musique est creepy quand même. T'en es où, toi ? Pareil, je visite un peu le palais. Ok. Allez. Monte les escaliers. Il y a des bannières. Aussi de l'autre côté, vite fait. Il n'y a rien. Normal. Et en avant. Bienvenue à toi, dresseur porteur du Calais Blanc. Ce palais surgit aux entrailles de la terre et qui ceinture maintenant parfaitement la ligue. est le symbole du renouveau qui souffle sur Nice. Le roi qui réside en cette enceinte est en compagnie du Pokémon de la légende et a même ridiculisé le maître. De ce fait, il est maintenant le plus puissant dresseur existant. Qui plus est, s'en souhaiter le plus ardent et de rendre ce monde meilleur. S'il ne peut être nommé héros, qui le pourrait ? Toutes les pièces dessus du puzzle sont en place. Nous allons pouvoir saisir les gens en plein cœur. Et alors, tout simplement, le monde que je, non, que la Team Plasma souhaite, deviendra réalité. Nous serons les seuls possesseurs de Pokémon. Nous régnerons sans partage sur cette humanité sans défense. Enfin, la libération. Tous ces efforts pour garder le secret. Cet infect comédie à jouer. C'est fini. J'ai gagné. Allez, avance. Nous allons bien voir si une vermine comme toi, elle est offre un héros. Il n'est pas très sain d'esprit, je pense. Non, il est complètement fou. Je souhaite un monde pour les Pokémon. Et eux seuls, séparés des humains, ils retrouveraient leurs forces originelles. Le moment des scissifs est arrivé. Je suis prêt. Je surmonterai ma répugnance à blesser mes ailes du Pokémon. Toi non plus, tu ne reculeras devant plus rien. Plus devant rien. Alors, viens me le prouver. Puisque c'est si gentiment de monter. Tu as parcouru tout ce chemin pour livrer notre ultime bataille. Et pourtant, Rechiram ne réagit pas. Tu ne serais donc pas un héros ? Quelle déception. Tu me plaisais bien pourtant. Nous avions beau avoir croisé le fer à plusieurs reprises. Je sentais que tu prenais grand soin des Pokémon. Mais je m'illusionnais. Les dresseurs qui prétendent se comprendre en s'affrontant. C'est une fable. Il ne te reste plus qu'une alternative. M'affronter et te faire anéantir. Ou disparaître de ma vue séant. Et admirer ce nouveau monde où les Pokémon vivront enfin libres. À moi, Zekrom ! Tu feras gaffe la prochaine fois qu'il faudra t'asseoir. Et ça, pour l'époque, c'était une brouesse. Le Galet Blanc remue dans votre sac. Le Galet Blanc. Je veux dire, Rechiram. Il réagit. Non. C'est impossible. Laura, enveloppant le Galet Blanc, se transforme en une puissante vague d'énergie. Et maintenant, se libère. Le Galet Blanc. Sous-titrage STF...? Sous-titrage ST' 501 Il ne formait qu'un jadis, un seul et unique Pokémon, les deux faces absolument antithétiques d'un même être, Zécromère et Chirame qui attendaient la venue d'un nouveau héros. Enfin, toi aussi, te voilà héros à ton tour. Laisse-moi te traduire ce qu'il a dit. Je souhaite me battre avec toi, tant de me rallier à ta cause. Il se dirifiait par lui même si tu es en quête de réalité. Moi aussi, je suis curieux de savoir ce que tu vaux exactement. Capture donc Rechiram et fais-en ton ami. Combat. Un Rechiram apparaît. Et oui messieurs, on ne va pas se faire suer, mais je suis désolé, on va utiliser un Master Ball. On n'est pas là encore une fois pour du training, pour de la capture, on est là pour l'histoire. Et si on peut aller vite, autant en profiter. Master Ball, utilisez. Tu fais la même chose, toi. Tu fais la même chose, toi. Un peu comme une mythique, il projette de sa queue un turbouillon de flammes capable de tout emporter. Un surnom, non, jamais. Votre équipe, oui. Je vais quand même vous l'envoyer dans la boîte. Déflaisant, désolé, mais tu vas dégager. C'est pas contre lui, non ? Non. Bien. Rechiram a reconnu ta valeur et ta soif de réalité. Et a décidé de te prêter sa force. Pour faire de toi un nouveau héros. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Te battre alors que ton équipe est blessée n'aurait aucun sens. Totalement bipolaire. Je vois l'avenir ! Je vaincrai ! En avant. Ah oui, il envoie Zekrom directement. Ok. Ok. Zekrom versus Rechiram. Éclair croit. Et non. Ça sera insuffisant. Draco souffle par contre. Ça risque de faire mal. Mais il est paralysé. Tu penses vraiment pouvoir nous arrêter avec ça ? Effectivement, la réponse est oui. Aïe. J'ai qu'un impact. Aïe. Je suis en vie. Draco souffle. C'est Chrome et K.O. Megapagos, on va changer. On va sortir Farfaduvé. Oh bah là, si tu perds avec Farfaduvé. Je pense que tu l'aimes la mort. Je pense que je le ban life de ma vie en fait. J'ai cassé dessus. Et la fermeté, ce bâtard. Il utilise guérison. De nos pochiques à sensu. C'est utilisé qu'une fois, Farfirmeté ? Ou ça peut être en... C'est à chaque fois. Ah non. Non, non, c'est à chaque fois. Ah ouais ? Ah ouais, c'est à chaque fois. Je pensais que c'était dès qu'il... C'est à chaque fois. Impossible de one-shot du coup. Megapagos, K.O. Sorbuboule va être envoyé par N. On va sortir de Ruma Chou. Surchauffe. Quoi ? À quel moment je le one-shot pas ? Il va refaire guérison, info sûr. Je vais devoir refaire surchauffe. Non, même pas. Ok. Ok, tempête de grêle, blablabla. Euh, Aeropteryx. Aeropteryx. Euh... On va utiliser Minotope. Je crois que c'est Minotope qui a éboulement. J'espère. Oui. Dracogryph. Ouais, s'il veut. Au final, il me lève 29 HP. Ouais, c'est ça. Oh là là, il nous reste 1 PV, Aeropteryx. Bah, chouille. Ouais. Là, j'ai mis aussi éboulement. Aeropteryx, dead. Ok, il reste combien de Pokémon ? Euh... 2 ou 3 ? 2 ? Normalement, tu le vois avant de t'attaquer. C'est vrai qu'on le voyait au moment de le changer. Eh ben non, même pas. Pas le voir. C'est ici, il lui reste 2. Ah oui, pardon. Cliticlic, mort. Ah... Dommage. Bien tenté. Ah si, je voulais changer. Je voulais gagner avec l'amiral. Il ne me reste plus qu'un seul ami. Je t'en supplie, telle-moi du courage. Ah 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 ah. C'est donc ça. Supplie-moi. Ah 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 ah. Enfin. Tu ne m'as pas prié assez fort. C'est fini pour moi. Le rêve de mes Pokémon est brisé à jamais. C'est Chrom et moi avons perdu. Ta réalité a été plus forte que nous. A Chiram et Zekrom. Ils ont chacun choisi leur héros. Une telle chose était donc possible. Deux champions vivant à la même époque. L'un en quête de réalité. L'autre d'idéal. Pourraient avoir raison tous les deux. Je ne comprends plus. Les systèmes de pensée différents ne s'annuleraient pas. Au contraire, en se complétant, ils initieraient une alchimie nouvelle. Ce serait donc cela. L'équation qui permettrait de changer le monde. Comment oses-tu salaire ainsi le nom de notre famille ? Celui d'Harmonia. Tu me fais honte, fils indigne. J'ai inculqué à Haine. La quête obsédante de l'idéal. Et je lui ai permis de ressusciter le Pokémon légendaire. De deux jours. Pour que ma Team Plasma possède son immense pouvoir. Celui d'infliger la terreur aux masses. Et de manipuler ses bouceux. Ah, de ce point de vue, je n'ai pas de reproche à formuler. Mais pauvre imbécile. Il a fallu que tu te laisses monter la tête par ces histoires de rival. Deux héros reconnus par un Pokémon légendaire. Au principe opposé au tien. De duels décisifs. Et tu t'es fait battre par un misérable dresseur de rien du tout. Incapable ! Lanou. Vous n'avez certainement pas prévu qu'un dresseur miteux dont ton genre serait choisi par un Pokémon légendaire. Mais cela ne change rien. Mon objectif reste le même. Vous ne croirez pas. Face à l'adversité, le monde sera en moi ! Tout ce dégénéré à l'esprit faible ne saut rien. Et pour faire danser ses pantins, Haine restera le roi de la Team Plasma. Il n'y a que toi qui connais la vérité. Misérable Vanupié. Il est temps de mettre définitivement fin à ta carrière de parasite. La domination du monde ? Je croyais que le but de la Team Plasma était la libération des Pokémon. Il fallait bien voir un prétexte, aussi fantaisiste soit-il, pour monter cette organisation qui serait assez démarrée pour relâcher des créatures aussi utiles et serviables que les Pokémon. alors qu'ils étonnent nos possibilités de manière inouïe. Est-il pas naturel que tous les Pokémon n'aient choix de nous... Ah ! Pardon, n'aient choix de droit ? Tout ça pour ça ! Je me fiche de ton avis. Un Pokémon, même révélé à l'égal d'un lieu, ne reste qu'un Pokémon. Il peut avoir choisi, l'anou. La belle affaire ! Vous n'êtes rien devant moi. Venez ! Je veux savourer le désespoir qui se peindra sur vos visages meurtris. L'anou ! Vous ne pouvez rien contre moi ! Je suis si inarrêtable ! Kettis veut se battre. Ah ! J'ai été heal d'un coup ! Étonnamment ! Euuuh... Euuuh... Je ne me crois pas. On ne va pas le faire. Abri ! Ah, vite ! Je voudrais peut-être du faire extra-censeur en vrai. Voyons, je n'avais plus la vue, cette éventualité. Frisson ! Frisson ! Euuuh... Je ne me rappelle plus de ce Pokémon. C'est normal. C'est le Tauros de cette version. Je ne me rappelle plus... Ah oui ! Si ! Je vois. Je vois à quoi il ressemble. Il apparaît dans le film. Dans le Pokémon des Pikachu. Il semble qu'à un moment, il y a des hordes de frisons. Je ne me rappelais plus du tout du combat contre Kettis. Mais pourtant, il est bien là. Rapustule ! Je suis désolé, mais on va encore t'appeler. Et même lui, il a des Pokémon que level 52. C'est triste quand même. Bon, après, on ne va pas se le cache. On a bien monté de niveau. Ouais, mais bon, je ne sais pas. Trioxyde. Voyons. Tranchodon, Rechiram, tranchodon. Rechiram, il a combattu. Il a été mal en point. J'imagine une scène dans la... En fait, si ce combat, si le combat qu'on venait de faire face à Aen devait être dans un anime, j'imagine très bien la scène avec Rechiram à moitié au sol, enfin un genou au sol, qui a vaincu, du coup, le Pokémon adverse, donc Zekrom. Mais voilà, je le vois quand même amoché, etc. Et avec une scène comme ça dans un anime, ça voudrait dire Rechiram a fait son taf. Point. Voilà. Moi, j'imagine ça comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bien vu. Yes. Eh bien, on va sortir Rechiram. Ok. Draco souffle. Ah, Draco shot, il va me tuer, évidemment. Oh, shit. On va ressortir Farfad UV juste le temps de heal Tranchadon. C'est là que tu vois que Tréoxyde est spécial, parce que, enfin, il a une catégorie spéciale, parce que, il me détruit. Non, mais il est bon. C'est quoi, j'ai même tenté un Gigasensu. Si ça passe, mon pote. Non, ça passera pas. Ok. Surf. On en est là, du coup. Vraiment, en mode, en mode glisse sur moi, je te dirai rien. Ok. Bon, normalement, je joue speed. Draco shock. Ouais, c'est bon. Tréoxyde, dead. Scalproi. C'est bon. On va changer. Tant, la musique aussi, ce thème musical est ouf. Il est quoi, il est ténèbre acier ? Ouais. X4 type combat. On n'hésite pas à taper. Je vais vous le faire surchauffe. On va faire surpuissance, du coup. Voilà. Puisque je surchauffe, ça miss, apparemment. d'arrivée, je vais le level up. Tranchonon, level up. Au massacre. Oh putain. Je m'appelle du... Oui. Ok. Euh... Euh... On sortit de l'amiral. Qu'ils sont... Ouais. Faire une rook, pas se faire suivre. Avec la refou. Aïe. Oui, oui. De type électrique. C'est pas... Ouais, je sais. Mais il est blessé par le contre-coup. Ce... Je ne... C'est impossible ! Et je loop speed. Et putain, guérison ! Oh, il faut... Non, non, c'est moi qui loop speed. Oh, je... Ah, mais la guérison, c'est plus rapide. Quasi one shot. Ouais, ouais, ouais. Je vais en faire une aussi, il va bégayer. Je veux... Je veux win ce combat avec la mirale. Hop, guérison. Avec l'air fou. Pas de coups critique, s'il te plaît. Merci. Il est blessé par mon casque brut. Je vous ai battu Team Plasma Gettis. Non, tous mes calculs, ma machination, non ! Le monde, non ! Comment ? J'ai créé le Team Plasma de mes mains. Je suis parfait, parfait ! Je suis le nouveau maître de ce monde. N, crois-tu toujours que les humains et les Pokémon doivent être séparés ? Haine ! Haine n'existait que pour me servir. Les Pokémon légendaires sur un plateau d'argent puisque je ne pouvais pas devenir héros. Il est ma créature. Il ne possède pas de cœur. Croyez-vous vraiment que vos mots puissent atteindre cette triste abomination ? Goya, écoutez, cette baderne est une véritable corvée. C'est lui qui est dépoiré de cœur, assurément. T'as bien raison. C'est lui qui est à plaindre. Haine, tu dois penser à plein de choses en ce moment. Mais sois sûr d'un truc, petit gars. T'as pas cherché ton idéal parce que tu étais manipulé par Gettis. C'était ta volonté qui t'a fait faire tout ça. Sinon, t'aurais jamais pu rencontrer un Pokémon légendaire. Mais, mais, je n'ai pas l'étoffe d'un héros. Ah bon ? Alors tu vas faire quoi avec ton Pokémon légendaire ? C'est important pourtant. Mais pourtant, nous sommes battus au nom de nos principes, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Eh non, c'est pas parce qu'on se comprend pas qu'on doit forcément se contredire. Dans un combat, il n'y a pas une partie qui aurait raison dès le départ. pensez ! Et j'aimerais te parler. Nous sommes rencontrés pour la première fois à Rabel. Ce que m'a dit ton Pokémon a été un choc. Il m'a dit qu'il t'appréciait, qu'il voulait rester avec toi. Je ne pouvais pas le comprendre. Un Pokémon qui aime les humains, je n'en avais encore jamais rencontré. Ma conviction a commencé à vaciller. Et plus je continuais ma route, plus je rencontrais des gens qui comprenaient et aidaient les Pokémon. C'est pour cela que j'ai ressenti le besoin d'éprouver mes croyances en t'affrontant. Je voulais affronter quelqu'un qui aurait la trempe d'un héros. Le tapis qui clip au sol. Je ne comprenais que mes Pokémon. Non, c'est faux. Je ne peux même pas dire que je les comprenais. Je n'avais aucune chance de te vaincre, toi qui as rencontré tant de Pokémon et qui as tant d'amis. Le maître m'a pardonné. Mais je dois décider par moi-même de ce que je dois faire maintenant. Lanou. Tu m'as dit que tu avais un rêve. Réalise-le. Un beau rêve peut devenir ta réalité. Lanou, je sais que tu en es capable. Je te dis adieu. Voilà ! Messieurs l'âme, c'est sur ça que notre aventure va se terminer. Que dire ? Pour l'époque et même encore aujourd'hui, ce jeu est sublime. On ne peut pas le nier. C'est vrai ? C'est... Mais oui, non mais... Il ne faut rien dire de plus. Toutes les morales et encore une fois, ça je le répète à chaque fois, à chaque jeu et ça sera probablement le cas, en tout cas, je l'espère au plus profond de mon cœur pour la version Pokémon épée bouclier. Mais... Mais oui ! Toutes les morales de se véhiculer par ce jeu sont justes et sont... sont applicables dans notre monde en réalité. Et ça, je trouve que c'est le plus beau. Et depuis le début, l'écran titre, le fond de l'écran titre, c'était un Pokémon. Vous pourrez peut-être le deviner, mais effectivement, depuis le début, il est assez crédit. c'est le corps de Zekrom. D'ailleurs, j'aime beaucoup la musique des crédits. C'est vrai qu'elle est cool. Ouais, rien à dire. Rien à dire, hormis que, bah, voilà, c'était un kiff, en fait, de se refaire ce jeu. C'était cool. Alors, pour certains, oui, nous l'aurions peut-être rushé. pour d'autres, peut-être que oui, nous avons souillé l'image de la licence parce que, eh bien, nous devons capturer moins d'une dizaine de Pokémon et qu'on a rushé l'histoire et qu'on a absolument pas XP nos Pokémon, etc. Peut-être. C'est votre avis, je le respecte. Mais sachez encore une fois, et je vous le rappelle, que cette chaîne, eh bien, c'est avant tout la mienne et j'y fais ce qui me plaît. Voilà. Et j'espère que, eh bien, cette série que j'ai, pour laquelle j'ai pris énormément de plaisir, enfin, pendant laquelle j'ai pris énormément de plaisir, eh bien, que vous avez pris vous aussi beaucoup de plaisir à la regarder et à la suivre. C'est Chrome qui dépasse l'honneur du son, tranquillement. Ah ! On l'a pas vraiment rushé parce que comme tu disais, on a commencé Noir et Blanc avant Épée et Plié. Et j'ai eu le temps de finir Épée. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Après, effectivement, on n'a pas XP nos Pokémon, on n'a pas fait du tout de Pokédex, on n'a rien fait. Mais encore une fois, c'était pas le but. Je vous le redis. Et voilà. Pour les anciennes générations, enfin, pour les anciennes versions de Pokémon, oui, c'était ça. C'était pas le but de faire ça. 2011, ça fait 11 ans que ce jeu est sorti. Non. 9 ans. Ah, pour un côté. Bon, vous commencez XY, là ? Bonsoir, Tenga. Même, regardez, même ça, même cette cinématique, je suis désolé. Mais elle est sublime. Et jusqu'au bout, pour ceux qui ne connaissaient pas la licence, est-ce que vous auriez imaginé que Haine était le fils de Gettis ? Est-ce que vous auriez imaginé que la personne derrière tout ça était Gettis ? Voilà. Vous avez peut-être votre réponse. Fury. Oui. Un grand plaisir d'avoir fait cette cinquième génération de Pokémon dans ta compagnie. Plaisir partagé. Et puis, évidemment, tu seras évidemment, obviously, le bienvenu pour bien faire la sixième génération. Très bien, avec grand plaisir. Je serai là pour t'accompagner dans cette nouveauté qui est la tienne. C'est vrai que la sixième génération, je ne l'ai pas faite, messieurs lames. Non, si, attendez. Non ? Si. Ouais, j'ai réfléchi en fait. Est-ce que je l'avais ? Non, je crois pas. Je crois pas. Ce qui est sûr, c'est que la génération 7, eh bien, je ne l'ai absolument pas faite. Ça, j'en suis sûr et certain. Bref, c'est sur ça, monsieur, qu'on va se quitter. Fury, merci encore. Du fond du cœur, c'était génial. Avec grand plaisir. Certains vont encore une fois dire mais là, nous, Pokémon, ça se joue en solo. Pokémon, ça se joue sur les consoles d'époque. Oui, à ce moment-là, faites un don. de 400 euros qui permettra d'acheter une 3DS avec une capture card ce qui va me permettre du coup de jouer au jeu sur la console de l'époque. Mais non, évidemment, je déconne, ne faites pas ça, ne soyez pas fous. Oui, on a été sur l'émulateur, oui, on a beaucoup speed aussi pendant l'aventure mais j'estime que ce n'était pas une erreur et que, voilà, on a quand même malgré tout ça pu grandement même profiter via du jeu et de sa beauté. Tout à fait. YouTube, si tu as aimé la série, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche, vous êtes très peu nombreux à le faire et ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, le petit pouce bleu pour le référencement, vous savez comment YouTube fonctionne maintenant. Et si la chaîne et ses vidéos te plaisent, eh bien, la meilleure manière de me soutenir, c'est de partager. Des bisous et à la prochaine. Je vous remercie encore. Allez, tchou ! Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada